Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller très rapidement sur de très beaux concepts. Je pense qu'un nouveau paradigme a lieu. Selon moi, il est bien plus grand que l'économie collaborative, trois composants, la capacité excessive, les plateformes et la participation entre pairs. J'appelais ça « The Tears Inc ». Je crois qu'on réinvente le capitalisme et l'économie collaborative. Ces entreprises, celles que vous connaissez déjà, Airbnb, Uber, Blablacar, etc., ont tout suivi ce schéma. C'est bien plus pour moi que le simple partage d'actifs. C'est un phénomène beaucoup plus large. Quand on parle d'avoir accès à la capacité en excès, on parle de partage parce que nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Donc, il faut qu'on partage entre beaucoup de personnes. Vous connaissez Badgering ? Peut-être que vous avez déjà participé dans cette expérience. Quand je voyage, j'aime utiliser la chambre d'amis de mes amis. Si j'ai de la chance, j'ai un grand lit ou sinon j'ai un petit lit. Sinon, nous avons des hôtels qui sont très bons. Idéal pour ça, quand nous n'avons pas d'amis, les grandes chaînes d'hôtels ont, en 65 ans, construit 300 000 chambres. En 93 ans, le Hilton n'a toujours pas pu atteindre cette cible. Airbnb avait 650 000 chambres disponibles en trois ans. Et c'est là qu'on se dit, mon Dieu, quelque chose d'incroyable se passe. Le monde change. Et selon moi, ce qui se passe, c'est que l'Internet nous a rendu cela possible, le partage de petits composants. Pourquoi nous avons-nous inventé des entreprises qui nous permettent de faire des choses qu'en tant qu'individu, nous devons faire ? Et cela requiert beaucoup de types d'intelligence. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne peux faire, par exemple. Cela nous permet de respecter des normes. Moi, en tant que Robin Shain, je ne peux pas inventer de normes. Il faut qu'un autre organisme le fasse. Et pourtant, les individus font des choses bien mieux que les entreprises, par exemple, la localisation, la spécialisation. Et si vous pensez à la révolution industrielle, cela rassemble tout cela, parce que c'était des éléments douloureux pour que les entreprises le fassent. Et ces deux choses complètes de nos jours. Et grâce à Internet, nous pouvons tout rassembler. Et c'est cette combinaison que j'appelle Piers Inc. Ce que les entreprises, les gouvernements, les ONG créent, des plateformes, par exemple, est complétée par la diversité de l'offre des pairs. Je peux le résumer en quelque chose de plus simple. C'est une symbiose. Chacun apporte ce qu'il peut. Et tout cela crée une capacité, un excès de capacité. Comment est-ce que je le définis ? Eh bien, cela existe déjà. Il y a trois manières d'avoir un excès. Si vous pensez à Zipcar, c'est ce qui s'est passé. On a utilisé une voiture et les personnes pouvaient acheter de petites parties de cette voiture et la louer par heure. Et le troisième, je pense que le plus intéressant, c'est que vous pouvez ouvrir cet accès et laisser un nouveau valeur extraire. Et le plus ouvert d'accès de cet actif, par exemple, vos smartphones sont un très bel exemple. Toutes ces nouveautés dans l'utilisation du smartphone sont le résultat de la collaboration entre pairs. Ces applications que vous avez sur votre téléphone ne sont pas la raison pour laquelle vous achetez un téléphone. Ce qui est remarquable dans ces plateformes participatives, c'est qu'elles permettent aux personnes de s'organiser et d'avoir un pouvoir. Maintenant, elles ont le pouvoir d'une organisation, d'un gouvernement. Et en termes d'économie d'échelle, ce sont tous les bénéfices qu'une plateforme peut vous donner. Quand on parle de l'économie partagée, ce qui m'a surpris, c'est que la personne qui construit cette plateforme sont désormais privatisées. Nous privatisons cette économie de partage et c'est très polémique, mais je pense que c'est très naïf. Quel est le coût pour la construction d'une plateforme ? Pour une centaine d'euros, vous avez de très belles idées. Pour des dizaines de centaines d'euros, avec des milliers d'euros, vous comprenez comment ça fonctionne. Par exemple, BlaBlaCar a dépensé des dizaines de milliers, Airbnb, des centaines de milliers. Et ces plateformes, ce n'est pas une chose facile à créer. C'est très difficile. La plupart d'entre eux échouent. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut qu'on comprenne très bien que les plateformes, c'est comme des gouvernements. Ils établissent les règles de l'implication, les règles du jeu. Donc, c'est critique de savoir qui sont ceux qui financent la plateforme. Ce sont ceux qui établissent les règles. Et c'est quelque chose que nous savons tous. Et ça coûte des centaines de milliers de dollars. C'est une perspective qui fait peur. Très souvent, mon gouvernement appartient aux grandes entreprises privées. Et ça ne m'aide pas. Le secteur privé peut payer ces plateformes. Quelle est la règle de ceux qui financent ? Maximiser la valeur. Maximiser la valeur des actionnaires et pas des parties prenantes. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, de réflexion. Alors, le système de crowdfunding, ce système a connu beaucoup de problèmes. C'est comme un bébé, en fait. Et il est temps maintenant de l'améliorer. J'ai un exemple. Oculus Rift a lancé une campagne extraordinaire. Donc, ils ont créé Kickstarter pour 80 000 dollars, qui a été ensuite racheté par Facebook, pour 2,5 milliards de dollars. Comment est-ce qu'on a investi 300 000 dollars dans une telle entreprise ? 300 000 dollars qui ont été investis et qui ont transformé en 48 000 dollars de valeur. Nous devons vraiment réfléchir à ce système de valeur. Ces entreprises ont connu une croissance fulgurante, d'être cible à Blacar. Cela crée une diversité extraordinaire. Nous sommes clés. Il faut vraiment que j'aille très vite, parce qu'il faut que je passe à la prochaine partie. C'est trois miracles. Pourquoi nous avons besoin de miracles ? Parce que nous sommes dans un moment d'extrême crise. Nous traversons une crise très grave. C'est un rapport de la Banque mondiale sur les institutions financières. 4 degrés, c'est le changement climatique que nous connaîtrons d'ici 2100. Qu'est-ce que 4 degrés signifie ? Alors, j'ai fait des recherches. La dernière fois que nous avions connu moins 4 degrés à Boston, de l'autre côté de l'Atlantique, nous avions plusieurs kilomètres de glace. Et donc, nous nous rapprochons de cette situation en 2085. Et si nous ne faisons rien, tout cela aura lieu en 2060. Donc, en 2060, la Terre sera un lieu où nous ne pouvons pas habiter. Et ce sera très grave. On se dit, oui, c'est super, on doit parler de l'économie, de partage. Mais il faut vraiment qu'on change. Mon ami Benny Banerjee a dit, on ne peut pas changer le monde en des solutions qui n'ont pas d'avenir. Parce que nous puisons dans la capacité d'excès, nous pourrons trouver des solutions. Si en 2000, je vous avais dit, je vais commencer la plus grande chaîne d'hôtels, je serais le groupe intercontinental, vous aurez tous rire. Vous aurez dit, c'est physiquement impossible. C'est ce que l'airbnb, la croissance d'airbnb dans plusieurs années. Nous devons utiliser des choses que nous avons maintenant. Deuxième miracle, parce que nous construisons une plateforme pour participation, nous pourrons avoir un apprentissage exponentiel. Mon exemple ici, c'est Duolingo. En un semestre à l'université, vous apprenez 130 heures. Rosetta Stone, 54 heures. Yahoo, 34 heures. Duolingo, qui est un apprentissage en ligne gratuit. En 34 heures, il a réussi l'équivalent, parce que c'est une expérience simultanée, avec 130 000 personnes connectées en simultané. Il peut obtenir ces résultats. Voici la courbe de croissance de Duolingo. Mais cela ne fait que trois ans que ça existe. Parce que nous travaillons avec une diversité de pairs. La bonne personne apparaît magiquement, de manière magique. On sait que Superman est très fort. J'ai ce pouvoir d'aller sur Wikipédia et de trouver toutes sortes d'informations. Quand j'utilise Waze, je conduisais sur une route en Angleterre, et il neigeait. Et je pensais qu'un cerf traversait la route. Et en fait, c'était un accident de voiture au ralenti. Et alors que mon fils disait ça, Waze me prévenait qu'il y avait un accident. Alors, si on va vous parler du climat, nous devons nous adapter au niveau local, rapidement, à notre échelle. Et l'incorporer dans Piercing. C'est pour ça que c'est une collaboration. On a besoin à la fois de la plateforme et des pairs. On a besoin de la collaboration des hommes. Je vais dépasser mon temps de parole pour vous parler de cette dernière partie. Nous passons du capitalisme industriel, où on extrait le plus de valeurs grâce à des droits d'auteur, des brevets, des certifications. Et nous passons de manière positive vers ce nouveau monde, parce qu'Internet existe et nous pouvons connecter les gens et les choses. Voilà ces quatre principes qui font l'économie collaborative. On parle d'actifs, des réseaux qui partagent les actifs. Je vais en parler de deux manières d'atteindre cela. Vous êtes tous très intelligents ici dans cette salle, mais on sait qu'il y a encore plus de personnes intelligentes à l'extérieur, c'est vrai. Et maintenant, nous pouvons avoir accès à eux. Si vous pensez en tant qu'entreprise qu'à vos employés, vous perdrez. Si vous pensez à l'action collective, pourquoi ? Les opportunités et les bénéfices sont beaucoup plus larges que les problèmes, que les actifs partagés. Wikipédia, oui, il y a des graffitis, et le monde des encyclopédies existait. Moi seule, Robin Chase, je contribue à cette plateforme. Et je reçois plus que ce que je ne donne. J'apporte ma pierre à l'édifice. On ne peut pas remettre ça en question, c'est la réalité. On peut continuer dans cette direction, mais ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est l'époque où vous pouvez expérimenter. Le monde change rapidement, et nous devons nous impliquer là-dedans. Voilà, c'est ma dernière diapositive, mon livre. Je suis passionnée là-dessus. Nous avons l'opportunité de changer notre manière de vivre. On va soit s'attaquer au changement climatique ou non, soit nous mettrons en place l'économie que nous voulons, ou nous continuerons sur le chemin du capitalisme et tout détruire. Vous, dans cette salle, c'est votre défi, autant que le mien. Et nous devons résoudre ce problème. Merci beaucoup. Thank you, Robin. Merci.